En pleine crise du logement, tout le monde le sait, la presse nous apprend aujourd'hui que pour construire en neuf à Montréal depuis 2019, les délais pour un permis ont plus que doublé au centre-ville dans d'autres arrondissements. Un seul exemple, merci Hâchelaga Maisonneuve, 20 mois en moyenne l'an dernier. Ce qui a donné une autre belle poignée aux chefs conservateurs. On écoute. C'est pas satisfaisant, c'est inacceptable. Moi, je peux pas accepter comme mairesse de Ville-Marie, ni comme mairesse de Montréal, des délais comme ceux-là. L'incompétence de ce premier ministre et la mairesse libérale de Montréal qui bloque la construction. Emmanuelle, inacceptable. Ça fait des années que ça dure quand même. Peut-être que ça porte à la pandémie? C'est ça le problème de la mairesse Plante. On la reçoit au bilan ce soir. J'ai hâte qu'elle nous explique en quoi c'est inacceptable aujourd'hui, puis elle l'a toléré aussi longtemps. Le problème, c'est que c'est ce genre de discours qui finalement apporte de l'eau au moulin des attaques absolument pas élégantes du chef du Parti conservateur. On en a déjà parlé. Mais qui, politiquement, cependant, finit par être assez populaire auprès de ses électeurs. Elle donne, par ce genre de statistiques, l'administration Plante donne des munitions à ses pires adversaires. De la matière aux attaques, Luc. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas surpris de cette nouvelle de la presse. On entend les gens qui sont confrontés à ces espèces d'amants de papier, de bureaucratie, de tout ce que tu veux. C'est presque impossible. C'est pas impossible, mais ça prend une patience incroyable. Il faut que tu ailles voir ton banquier et tu lui dises, peux-tu m'attendre pendant une vingtaine de mois avant de me donner mon hypothèque, mais me garantir que je vais l'avoir parce que là, je vais essayer de convaincre la ville que je peux me construire quelque chose. On en a un peu mort de cette situation-là. Oui, on perd plein de gens qui s'en vont investir ailleurs. Et Mario, le plan de Montréal pour plus de chantiers, tu y crois, toi, un délai de quatre mois, réaliste, ça? Oui. Il faut leur donner la chance. Ils veulent faire mieux, mais tu sais, c'est tellement mauvais. Je suis-tu le seul qui n'en peut plus de la pandémie comme raison? Tout ce qui est plus médiocre qu'avant dans la société, c'est de la faute... Là, tu parles de donner, donner des permis, du délai pour étudier. T'as des projets, t'as des projets urgents, t'as besoin de logement, t'as des gens assis sur leurs mains à étudier des projets. Je sais pas comment t'étudier un projet pendant un an, pendant six mois. Et là, c'est la faute de la pandémie. Non, mais lâchez-moi avec la pandémie. Oui, la pandémie a eu certains impacts dans le système de santé, mais là, c'est rendu que dans les bureaux de la Ville de Montréal, des gens assis sur leurs mains pas capables de faire avancer des projets d'autorisation. Ça, c'est de la faute. La pandémie a le dos large. Tous les incompétents mettent tout ce qui marche pas sur la faute de la pandémie. Emmanuel? Mais c'est pire que ça, parce que le 120 jours, là, c'est pour des demandes de permis de plein droit. Donc, t'es sur une rue où les quatre logements sont permis, tu veux construire un quatre logements, 120 jours. Mais t'es sur une rue où les quatre logements sont permis, puis le terrain est assez grand, puis tu proposes de faire un triplex ou un six logement, là, il tient plus ton 120 jours, là. Parce que là, tu deviens avec une demande complexe qui va être utilisée, puis là, on nous dit qu'il va y avoir un comité de facilitation. Fait que c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'on s'engage à respecter des délais pour tout ce qui est simple, puis c'est la majorité. Mais les gros développements qui mènent à de la densification puis du volume, cet enjeu-là, en tout cas, il ne semble pas régler. Le temps file, chers amis, je vais vous entendre sur le procès Trump à New York. Vos prédictions sur le verdict? Luc, qu'est-ce qui s'en vient? Non coupable. Non coupable? Je pense qu'il ne sera pas trouvé coupable parce que c'est Cohen qui était le coeur de toute l'affaire. Ils l'ont tellement démoli. Il héritait de l'être en passant. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Mario, Emmanuel? Non, moi, je suis 100 % d'accord avec Luc. Moi, je pense qu'il va être acquitté. Je pense qu'on a eu tout ce qu'il faut dans ce procès-là pour convaincre un électeur raisonnable qu'un tel gars qui a trempé dans autant de bouillies ne devrait pas être président des États-Unis. Mais je ne pense pas qu'on a fait la preuve hors de tout doute raisonnable d'un crime devant 12 jurés. Il faut que tu convainques à l'unanimité 12 personnes. Je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Oui. Au-delà du doute raisonnable, elle est haute, là-bas. Oui, voilà. Et ça pourrait venir vite, hein? Vendredi? Oui, probablement dès jeudi, probablement. Ah oui, hein? Ce serait intéressant de voir les conséquences sur la campagne. Merci infiniment à vous trois. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501